Un sentiment de satisfaction, puisque moins de 11 mois après l'ouverture officielle de l'aéroport international Blesdiagne, l'autorité de l'aviation civile du Sénégal, l'ANASIM, qui est chargée de certifier les aéroports et les autres usagers selon les règles établies par la réglementation internationale de l'OACI, a pu remettre aujourd'hui au gestionnaire un certificat d'aérodrome qui dénote de la crédibilité de notre projet, puisque AIBD est aujourd'hui caractérisé par un niveau de qualité de service, de sécurité, de sûreté appréciable, qui nous a valu de connaître plus de 2 millions de passagers en moins de 11 mois. Donc c'est un sentiment de grande satisfaction, c'est pour ça que j'ai tenu à être présente et à féliciter l'ensemble des acteurs en invitant aussi le gestionnaire à persévérer dans les efforts, puisque ce certificat est délivré pour une durée de 3 ans et qu'à l'issue des 3 ans, il faut que ce certificat puisse être renouvelé. En fait, ce certificat d'aérodrome est un document par lequel l'autorité de l'aviation civile du Sénégal reconnaît que les installations et les procédures appliquées au niveau de cet aéroport respectent les règles édictées par la réglementation internationale qui sont transposées dans le droit sénégalais. C'est la justification de ce certificat. Vous avez entendu dans les présentations et les intervenants des différents acteurs que depuis 2003, l'OACI demande à ce que tous les aéroports recevant des vols internationaux soient certifiés. C'est pour cela, vu que nous avons comme ambition de faire reprendre les vols internationaux sur des aéroports comme Saint-Louis, Ziegenchor, Capscreen reçoit actuellement des vols internationaux, qu'on puisse certifier aussi ces autres aéroports pour assurer ces garanties aux compagnies et aux différents acteurs. C'est dans ce cadre que le président de la République a lancé un important programme de reconstitution de cinq aéroports, à savoir Saint-Louis, Matamourosogui, Tambakunda, Kédougou et Ziegenchor, à côté de la mise aux normes des autres aéroports. Et nous avons demandé à l'ANASIM et aux ADES de lancer dans les meilleurs délais la certification de l'aéroport de Capscreen, qui doit pouvoir démarrer et dès la fin, l'achèvement des travaux de reconstruction, nous espérons pouvoir certifier les autres aéroports, comme cela a été le cas pour AIBD. Je pense que le présentateur a indiqué qu'il restait deux points sur lesquels il a donné des dérogations et que le gestionnaire devait fermer ces deux points au plus tard au mois d'avril. Et il s'est aussi félicité du fait qu'on ait eu que deux points, puisque dans la plupart des cas, on peut se retrouver avec près de dix points à fermer lors des certifications. Donc ce qu'il faut améliorer, je crois que le gestionnaire le connaît bien, ce sont des canaux à fermer pour permettre le respect de certaines normes. Mais le grand défi, c'est surtout de maintenir le cap pour que cette certification puisse jouer pleinement son rôle et qu'à l'issue de la période, que cette certification puisse être renouvelée. Je pense que dans son allocution, le directeur régional de l'OACI en a parlé. Cela joue même sur les assurances qui sont payées par le gestionnaire et par les compagnies, puisque les infrastructures étant assurées, dans sa présentation, le directeur général de l'ANASIM a montré que la plupart des accidents d'aéronef interviennent au niveau des aéroports. Donc ça veut dire que le risque est plus élevé pour les assureurs. Et quand c'est un aéroport certifié aux normes internationales, naturellement, la crédibilité de l'aéroport augmente et les primes payées par les acteurs diminuent. Ça, c'est la première chose qui est économique. Mais du point de vue aussi de l'assurance de ce qui fréquente le pays, c'est un élément important pour la promotion de la destination. Je ne dirais pas une nouvelle politique si on se place à l'instant T. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est la politique du chef de l'État, actée à travers le plan Sénégal émergent, le projet hub aérien sous-régional et en marche. Vous l'avez dit, c'est un projet, un programme avec trois composantes. La mise en exploitation de AIBD, c'est effectif. L'aéroport est certifié. Le démarrage d'une compagnie nationale forte, c'est également effectif. Et le troisième volet, relatif à la réhabilitation des aéroports régionaux, va être lancé au mois de décembre. Donc nous pouvons dire, effectivement, que ce programme phare du chef de l'État est en marche. Et l'objectif, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est d'atteindre 5 millions de passagers à l'horizon 2023, 10 millions à l'horizon 2035, parmi lesquels beaucoup de touristes naturellement, des touristes d'affaires, des touristes de loisirs, etc. Le tourisme et le transport aérien, que ce soit dans un seul ministère ou dans deux ministères, sont inséparables. Le tourisme ne peut pas aller sans transport aérien, qui est le moyen de transport le plus rapide et le plus sûr. Le transport aérien aussi ne peut pas y aller sans touriste, parce que le touriste est défini comme quelqu'un qui passe la nuit ailleurs que chez lui. Si on n'a pas de touristes, on n'a pas de passagers, donc il n'y aura pas de transport aérien. On est dans un gouvernement. Que ce soit deux ministères ou un seul ministère, nous sommes obligés de travailler dans une équipe. Et dans une équipe de sport collectif, quelqu'un ne peut pas gagner et l'autre perdre. On gagne ensemble et on perd ensemble. C'est une prérogative du chef de l'État de définir ces ministères. L'essentiel est que la mission soit prise en charge dans les meilleures conditions.